Vous voyez ça c'est des principes de communication aussi, c'est important d'avoir un mot. Malb c'est trop, Malb c'est trop, Malb c'est trop frère ! T'es mal le niveau, il a poké le mec ! Vous voyez la com là comment elle est excitée, là tu sens la tension. Les gars c'est G2, je vous le dis, soyez prêts pour le content parce que eux ils sont vraiment là pour divertir. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Sachez que j'ai vu cette action de Nico, et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 4-5 jours je rejoue à l'UMP. Faut que le MAC-10 l'UMP fout droit tous les PM, je vous le dis. FTP, les gars ! Oh Malb c'est mal vu, j'ai pris les shorts. Je vais ace. Oh, je vais ace. Oh, je vais ace le gars dit. Un contre-dead, un autre jungle. Ninja ? Ninja dead. Un sort-dead. Fait à l'aise. Fait à l'aise chez G2. Ouais, mais je pense que G2 c'est vraiment une équipe internationale, où c'est cette ambiance-là. Tu vois, c'est ambiance vraiment FPL et ce genre de trucs. Donc la bonne intégration, elle est vraiment bonne. Merci Minus pour le surf. Putain, Malbs il est fort. Oh la la, Malbs frère, mais Tema Malbs. Toi tu veux recruter qui toi ? Vas-y vas-y, tu veux mettre exercise à la place de Malbs ? Tema la gueule du mec frère. Tema comment il est fort. Il décale, petit spray propre, tu vois, en 4 balles le mec est éliminé. Et quand on lui a dit window last, il prend, il décale, il décale instant. Boum, 2 balles. Trop fort quoi. Trop fort quoi. Tema le niveau frère. Tema Niko frère seul comme ça, moins 1, moins 2, flash peek, il tombe. Oh la toxicité. Hunter il a fait de la merde. Tu vois la com de Nikola qui dit stack ? Parce qu'en fait les mecs, ils sont décousus. Là ils sont décousus, il y en a un qui va potentiellement décaler et peut-être Monesi qui ne tient pas sa ligne ou qui va passer sur le Triple. et il répète l'information stack, c'est un mot pour vous dire packez-vous quoi. Là d'un coup il a dit stack et les deux se commencent à se mettre d'accord. Vous voyez ça c'est des principes de communication aussi c'est important d'avoir un mot pour définir un principe voilà stack, les deux joueurs savent qu'ils sont pas stackés. Lui il est focus headshot, lui il est focus headshot, là ils sont asphyxiés c'est le moment en fait où tu respires plus, là on peut voir que ça fait quand même 2-3 secondes qu'il y a un vide dans la com des deux joueurs en tout cas. Ecoutez, écoutez, 1, 2, 3, et maintenant dès qu'il dit stack là les deux maintenant ils commencent à se parler ensemble et ce genre de trucs. Vous voyez c'est ça le très haut niveau vraiment c'est ça le très très haut niveau c'est comme quand moi quand j'étais lead et tout quand je jouais quand bombe planté je disais triangle, triangle, tout le monde allait se positionner, tout le monde savait qu'il fallait le faire. Je le disais à un moment où tout le monde était plus ou moins en sécurité pour se déplacer mais peut-être que tu le sais pas que t'es en sécurité parce que t'as pas la vision, t'es en tunnel vision, t'es dans une smoke, t'es l'OHP, t'as été blanc, t'es apeuré, t'as pas envie de te repositionner mais si quelqu'un te dit non 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 allez-y stack stack stack, un mec est mort parce qu'à chaque fois on dit ouais elle est mort parle jamais c'est faux, c'est faux. Les mecs qui sont morts doivent parler, c'est même eux qui ont une meilleure vision que les mecs qui sont en vie. Les mecs qui sont en vie ne voient pas tout. Un mec qui est mort il peut com. Regardez, là il le répète, là on entend Nico frère, il lead, il dit tout. Tu vois là, Monezy donne de la com, il dit bench and firebox et là il y a Nico ou Hunter, je sais pas c'est quoi la voix, je crois c'est Nico, qui dit non 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 bench and con. Écoutez bien. Il répète. Left side con, il lui dit bien l'info et là il dit stack. Là les deux ils spawnent maintenant. Yes, I'm holding it. I touch the bomb. Let's call it together. They fake it out, no one's defusing. Nice ! Elle a dit non 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 on le hold à deux et là il sort. Merci au revoir. Je suis désolé mais ça, moi je vous le dis, je peux vous donner la com de jouer en France, il y a très peu de joueurs en France qui ont ce genre de com. Non ils sont trop chauds, non G2, G2 ils sont trop forts. Non la com de G2 c'est quelque chose, je suis désolé mais là c'est incroyable, je m'attendais pas là, je vois le cul du singe dans la caméra, c'est une dinguerie. Pareil, là c'est Hunter qui donne les infos. Et là tu vois on lui dit de survivre à Snacks, Snacks il survit, c'est un excellent clutcheur, pareil il y a des gens qui me parlent de Snacks mais Snacks en clutch frère c'est un monstre, il a un sang-froid de ouf. Et là une fois que Nico voit que le round se passe, regardez, parce que là il reste 25 secondes frère, ohlala Snacks il fait moins 1, moins 2. Regardez, Snacks moins 1, moins 2, regardez 25 secondes. C'est mollo, il est anti-seed, il met la smoke. 17, 17, 15, 14. Il reste 9 secondes, ça veut dire que le temps que Shiro plante la bombe, Snacks dans tous les cas il peut le rusher, et donc là Nico le sait et il lui dit va save ton AWAP. Dans tous les cas le round est gagné. Laisse-le dans la merde, s'il meurt c'est pas grave le round est gagné. Moi je suis désolé mais je peux vous assurer que je peux vous faire écouter de la com, c'est pas ça. Ohlala Snacks il vient de mettre donc. Oh le round il a failli partir en cacahuète frère, parce que là ils font n'importe quoi. Là ils sont 5v3, Nico il croque comme un chien. Pourquoi ? Parce que c'est 12-11, il se dit vas-y. Regardez, 5v2 ! Ohlalala, là 5v2 il entend flashing Tetris, il s'en bat les couilles Nico, là il croque. Vous voyez là ça c'est des erreurs, vous voyez même eux ils font des erreurs. Là ça pète la gueule, là Malbs il chie partout, Shiro lui met 2 balles. C'est un 2v3, c'est à dire que maintenant boum on se calme, il reste 10 secondes en plus donc la bombe normalement vas-y on va gagner le round. Sauf qu'on a dû quand même un peu se repositionner, regardez. Lui il a bougé CT, ça joue là. Là maintenant il y a la bombe, Hunter commence à retard. Et là il va go-gole Monezy parce qu'il sait qu'il reste 4 secondes, le mec peut pas fake, il a juste à le faire tomber et le round est gagné. Il a pris le 10 et le round. Et là Malbs il est là sur la flash. Oh il est pas allé. Un Malbs il est en up. Oh là Monezy. J'ai une notre indignée Monezy. J'ai une autre indignée Monezy. Nice guys, slice, 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 slice. You're running back while getting flashed, it's just not a fun time. Nice hammer. One more B. Only one, only one. I'm pushing ups. Two close B. Nice reposition for Hunter. Jumped one, jumped one. One side. I'm Carr guiding and one is BFs. Oh, that side. One is Carr. One more BFs. One more BFs. Shorten BFs. Shorten BFs. Oh lolos. I'm flanking ups, I'm flanking ups. With the close range AWP. The HP not a factor. He needs the pistol. George has a dual lead. It's the first. Donk towards Shaw. Edward, Edward. And where his mouth is nowhere to be seen. He's towards the apartment right now. Nice. What a flank bro. 97 and 4. Curva. That's what I have now. Curva. Thanks for carry. We'll stand his ground. Yeah, very nice play there. I picked shot. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a cette ambiance dans le vocal de Vitality ? C'est quand même serré. Là on est en overtime. C'est tendu. Ça rigole. Ça fait des... Tu vois ? Vous croyez qu'il y a une petite ambiance comme ça là chez Vitality ? C'est pas pour dire ouais chez Vitality c'est le bordel. Chez G2 c'est mieux ou quoi ? Mais je pense vraiment chez G2 il y a vraiment cette ambiance de FPL depuis longtemps. On a déjà eu des voicecoms où il y avait Jax, où il y avait machin et tout. Ça rigolait de zinzin. Je pense qu'il doit y faire un bon vivre. Chez Vitality je pense pas du tout qu'il doit y avoir cette ambiance. C'est ça. Est-ce que tu as un pull ou quoi ? Je suis là. Je t'ai un pull. Je peux flisser. Je peux flisser. Je flisser. Je fliss. Je suis lourde de la con. C'est une chienne. Je peux te couper ? Oui, je peux couper. Je suis lourde. Je suis lourde. Ok. Un fan de lourde. Un fan de lourde. FIl est un fan de lourde par lui il a pris la bombe sur lui ! Monizy, il fait le rune à lui tout seul Les gars, les montages sont incroyables de G2 là Téma le même Mais attends, il faut que je le reprends ce move là Oh là là, c'est une dinguerie ça Téma là, Zimou Ça smoke de loin, ça cross Ligne cassée de salope Malbz joue hein Ah Malbz c'est trop, Malbz c'est trop, Malbz c'est trop frère Téma le niveau, il a poké le mec Téma Malbz 1, 2, bien propre Il va le poké là C'est trop frère Et il s'arrête Et il s'arrête Et il s'arrête Spinks, il va sauver l'AK à l'end de la ronde C'est venu, la caméra peut-être Ok, la rotation est passée Une caméra, hold me Une caméra et une ALB C'est beau P***** Nico c'est quelqu'un Je suis allé derrière, je suis allé derrière Stairs, stairs, stairs Stairs, stairs, stairs Nice Un JL il a repris un titre frère Oh la 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 Oh Nico il est trop fort Il me régale vraiment Oh le Flames qui répond Mais Nico il s'arrête pas Mais frère Nico, allez nique ta mère là Attendez, je suis pas en train de réagir comme si c'était du live Alors que je connais déjà la game Et Nico il était trop fort frère Il nous a éteint C'est bizarre Attendez les gars, regardez Comme c'est bizarre Comme c'est bizarre Comme c'est bizarre Comme c'est bizarre Apex numéro 1 Après il y a Flames Comme c'est bizarre Regardez loin dans le jeu là Loin, 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 loin Loin dans le plan du jeu là C'est qui là-bas là ? 3-1, moins 2, moins 3 Mais où est le 5ème ? Où est le 5ème ? Hop, il est là Comme par hasard Je pourrais faire ça tous les routes frère Je serais pas surpris Tron, le 1 1-apps 1-apps Backside 10-apps Backside 10-apps L'essard il a B-B-B-Fs I know, I don't know You're the noob So you have noob I smoke balcony He's towards balcony He's deep I will nade and spam him Defuse Mario He's deep Sticking it I got a nice defense from Snacks That's all he needed He's the pace They rush that A-bombsite Oh, ouais, le rouge First, first, first Shadow, Shadow, what ? Go ! You're right, Yana Go ! Baby You know that he's coming from this direction A bit of a flash to set it up He knows A little bit of a peek He's got the right idea He sees Just the ankles He knows Saibu's... Let's go, bro He's gonna have to take his around there Making his way up the connector Comment il le joue sans clutch ? Oh la 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 Mais T'es ma la pose de Spinks Ce gros chien, ça, là ! C'est quoi, ici ? Ah, ok, mais c'est bon, j'ai compris Pourquoi Spinks, il perd le 1v1, frère T'es ma où il s'est mis Ce gros cafard puant, frère ! Oh la la la, mais c'est normal qu'on perd Spinks fait n'importe quoi Let's work up, bro Uh, pick your short one, guys Go, 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 go Go, go, go Oh la la la, Nico, j'avoue qu'il y a celui-là Oh la la la, man Jpec should be there, Sam Véloch, as well Yeah, that's right 30 seconds 15 seconds He's actually so deep in Oh, le timing sur Mezzi Mezzi doesn't see it He's not aware Mike, a free kill, he gets the headshot Footsteps being heard on the other side I'm not sure yet Grenade, nope He's not up in the whole way, either Nico steps... No ! F***ing kill, man Bro, nice shot, bro I'm violent Nice try Nico, nice try Pichu, quoi il a dit ? Ça veut dire quoi, Pichu ? F***ing kill, man Bro, nice shot, bro Nice shot Nice try Nico, nice try Pichu, mater Pichu materinu Ça veut dire quoi, materinu ? Mater c'est la madre, non ? La p*** de ta mère, non ? La p*** de ta mère, non ? Un truc comme ça ? You broke the table Yo, ok ! Ha 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 ! Collateral damage The table's gone down, Anders He hit it with some force Oh my god, he's bleeding Pile ta mère, la chatte à ta mère Ouais, peut-être Ouais, j'avoue I can pick short I can pick short I'm for you guys Boosted on short Boosted on short, I think He's dead one I'm walking short I'm walking short I'm walking short Oh no, 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 no I'm f***ing f***ing Oh my god, nice Nico I'm f***ing bleeding and killing Let's go 3 I'm catching it there 3 side-tracks Motti, Motti, Edvard, and default I guess, okay I don't know how they're back in the round G2, they're headed off down It's not over yet Here comes the last Oh no, 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 no He's had so many attempts at these crutches Now is his time 10 seconds Stayed by out the other side NOOOOO Let's go, brother Let's take ake, brother Bro, it doesn't matter Low on health years How many people do you have ? Nice I'm blocking abs I'm short for no, guys I'm short for no, okay I'm video, you can take care That's basic, guys I'm only short Pichu Materinu Incroyable I'm going to ressortir, celle-là FIEFS FIEFS NOOOOO NOOOOO Let's go I'm laying inside I'm hanging out Close wall, close wall left side And Alexi looking to shoot it down Oh la 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 Alexi B, il nous a fait une apex T'es malesprit I'm hanging out Let's go together Close wall On dirait moi qui joue à FECIT Close wall left side And Alexi looking to shoot it down Oh, 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 oh Ils sont croissants sur lui quand même ! Frère, je sais pas frère... C'est terrible, c'est terrible ! Faut mieux d'être immobile Monsieur Alexi Beckham ! 3, 2, 1, rush ! Le problème c'est les rotations en Alexi... Tempel, Tempel ! Je vais prendre Donut 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 ! Maulbz est devenu un joueur dans le premier pistol ! En cette position ! Maulbz ! Nice, nice, nice ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! All 3 ! All 3 ! I'll kill them all ! And he even takes their back ! Oh, that's a find ! Now, Nowvi have this false sense of confidence But what do you know ? Oiaiaiaiaiaiaiaiaiai Imonesi! Aaaaah ! Aiaiaiaiaii la glissade ! C'est trop dur ! Vraiment, c'est trop dur ! Surtout que là, Gienne, il le voit et tout ! C'est trop trop dur ! Je vous jure, là je lui en veux même pas frère ! Franchement c'est... K-Fail ! Oh putain, Gienne le vois même pas ! K-Fail ici ! Ah ouais, mais il essaie de tuer le plus compliqué frère ! Là, faut taper les 2 mecs de dos ! Florez ! 3, au 3, au 3 Diffusing, il n'y a pas de top de la pompe, je ne sais pas si il est full Diffusing C'est en fait Diffusing, ils ne peuvent pas Il n'y a pas de Diffusing Oh mal j'ai le tue NICE Je peux t'en donner, il y a eu Cours ma Je peux t'en donner, il a dit Time to shine Back turn to him on the Diffuse Alexi est sticking this all the way Niko, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh la la Niko, trop fort frère Oh la Niko On arrive dans le jeu, allons-y Je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu Je suis venu, je suis venu, je suis venu Je suis venu, je suis venu, je suis venu Je suis venu, je suis venu, je suis venu Non vraiment, qui peut être trop simple ? Je me suis dit qu'il est trop fort frère, c'est un truc de ouf Il est mal nickel qu'il fait frère Vous voyez la com là comment elle est excitée Là tu sens la tension Ça je connais ça, vous voyez la pression, le stress de finir le match 12-9, 30 secondes Regardez, 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 on va revenir un peu plus tôt Voilà Là c'est, tu vois, il sait qu'il y a un autre banana Il y en a un qui excite la com Mais sinon, regardez, là on est 4v3 Euh 4v4 pardon Mais là la com elle est calme Une 28, vous voyez c'est calme Là maintenant il reste 40 secondes On envoie le plan de jeu, on va exec B tout ça tout ça tout ça Et écoutez bien l'excitation de la com c'est plus du tout la même Et c'est normal, il y a 12-9, s'il y avait 12-4 ce serait pas pareil S'il y avait 8-2 ce serait pas pareil Là vraiment faut clôturer Écoutez bien l'intensité qui change Là ils sont calmes Un contact Vous voyez là le kill est fait Et maintenant il y a des gens qui veulent accélérer D'autres qui veulent pas Donc il y en a qui s'excitent et il y en a qui vont pas s'exciter Écoutez bien Vous voyez tous les contre-call Chill, chill, chill Il y a qui dit je flash Donc lui il veut du départ Et là d'un coup t'as entendu qui ? Le lead, snacks Qui vient, qui remet tout le monde d'accord Fermez vos gueules, calmons-nous Et let's go baby Voilà 3, 2, 1, go 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 Là comme elle est régulée Fermez vos gueules On y va et let's go C'est pas que tout le monde lead chez G2 C'est surtout que Il y a du leadership Il y a du capitana Naturel Monesi Il est obligé de lead Comme tous les snipers du monde Tous les snipers du monde lead Parce qu'en fait le sniper C'est une pièce maitresse dans le jeu d'attaque Et même dans la défense C'est une pièce maitresse dans le J'awap ici Viens avec moi Flash moi Prépare toi à se moque si je rate mon kill Tu vois Un awap il a une ligne Il est tout le temps accompagné Donc c'est quelqu'un qui lead automatiquement C'est quelqu'un qui est proéminent dans la com C'est automatique En CT comme en terreau Donc même quand il est au rifle Bah ça devient naturel en fait Parce qu'il a des plans de jeu Il a des idées Et c'est un support la wap Tu vois c'est un support C'est un mec qui envoie des rifles devant lui à chaque fois Tu vois il dit Je vous tiens la ligne là Vas-y je vous flash allez-y les gars Je vous garde la droite Donc c'est quelqu'un qui donne le rythme Tu vois c'est quelqu'un qui donne forcément le tempo Donc déjà Obligatoire Et je pense que si t'écoutes Zewoo aujourd'hui Honnêtement je pense que c'est un peu pareil Donc lui il est obligé Nico Là il prend les Et il prend le lead aussi Parce qu'en fait il donne de la com Il a tué un mec Il a grenade au niveau de la longue Il donne les infos tu vois C'est lui qui décale un peu les lignes C'est lui qui ouvre Donc il dit il y en a un longue Il y en a un longue Donc c'est à lui de donner le rythme aussi Comment je veux le jouer J'y vais j'y vais pas J'y vais j'y vais j'y vais pas Regarde on peut replay si tu veux Regarde Donc là boum Il reste 40 secondes Tu vois bien que c'est Nico l'entry maintenant Il décale Là il vient de le voir Donc il va le dire Tout le monde est en train de s'organiser là tu vois T'entends Snacks et Monezy Ils sont en train de se parler Ouais frérot Salade tomate oignon On met la flash On met la smoke On fait ci on fait ci on fait ça Eux ils font Hunter il ferme sa gueule focus headshot Nico ferme sa gueule focus headshot Mais là maintenant il a l'information Il est obligé de le dire en fait Et tu changes ton plan Tu change pas ton plan C'est pas genre il y a plusieurs leads C'est que c'est comme ça au niveau en fait Là Snacks il peut pas parler pour Nico Monezy peut pas parler pour Nico Moi je peux pas parler pour Nico en fait Il y a des fois frère le mec va dire Est-ce que tu veux y aller Est-ce que tu veux pas y aller Est-ce qu'on y va avec une grenade Avec une flash avec une smoke Regarde Hunter il est full stuffé Mads il a encore une smoke Nico il a une grenade Donc euh Il voit que ses potes lui tiennent la ligne Boum il peut prendre sa grenade S'il y est tout seul peut-être qu'il prendrait pas sa grenade L'autre il lui dit I'm holding him Tu vois genre je te tiens la ligne Tac la grenade pas Voilà tu vois Et là Nico a fait le kill C'est lui le responsable un petit peu de tout ça Et là il dit chill 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 On fait les smokes On y va toujours mais avec les smokes Sauf qu'après il y a ce trou de balle de Monezy Qui excite à fond la com Avec euh Fake rush B Fake machin Tu les connais ça Vous les connaissez mes face it Où d'un coup ça s'excite Tout le monde part avec euh Un call Contre-call etc Et là d'un coup Et là tu dis Monezy il a l'air de prendre de la place Volchi c'est un jeune Oublie pas ça C'est un jeune Il a beaucoup d'énergie C'est quelqu'un qui apporte énormément de communication C'est logique C'est comme Flames chez Vita tu vois Il est jeune Ca se voit dans les vidéos tu vois Il fait le con et tout machin Dans sa com etc Tu vois il parle beaucoup Est-ce que vous vous rendez compte de la com Maintenant qu'on l'écoute Qu'on a un peu des rounds Des rounds à pression Des rounds sans pression Et ce genre de choses Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la com Des rôles Euh Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de De Malbs Hunter Ils sont là pour euh Voilà faire leur travail De temps en temps ils vont call 2-3 trucs Mais c'est pas eux qui sont les plus proéminents dans les informations Snacks il va call 2-3 trucs Mais on les entend pas trop Parce que G2 ne met pas des rôles Des rounds cruciaux Où justement le lead he call Il va vraiment expliquer des choses et tout Sinon ce serait trop d'informations données aux adversaires Et on a surtout Monésie et Nico qui parlent beaucoup Mais c'est de la parlotte en réaction C'est de la parlotte en lecture C'est de la parlotte Que en fait tu peux pas anti-strat ça C'est de la parlotte On les voit proéminents Parce que déjà ils sont dans le coeur du jeu Monésie est dans le trio d'attaque Et Nico est une extrémité agressive D'ailleurs c'est pour ça que moi je le dis Je le répète C'est le meilleur joueur du monde à son poste Il fout droit Spinks Il fout droit Robs Il fout droit tout le monde Même Robs Prime 2022 Phase Je sais pas quoi Robs est un très bon lurker Coupeur de rotation Mais en extrémité agressive Quelqu'un qui libère des espaces Qui va en tri et ce genre de choses Et qui coupe les rotations aussi Il n'y a pas meilleur que Nico Il est trop fort Parce qu'il est vraiment actif dans le jeu C'est quelqu'un qui est agressif dans son extrémité Et eux ils réagissent en fait Ils voient quelque chose Ils réagissent Et forcément tu peux pas anti-strat ce genre de truc Parce qu'en fait tu t'adaptes à la situation C'est pour ça qu'on a beaucoup aussi Des phases de jeu Où c'est eux qu'on entend beaucoup C'est un jeu tier 1 aussi les gars Tout le monde a ses responsabilités Le jeu tier 1 c'est quand même Il y a plusieurs groupes d'attaque Tout le monde joue sur des individualités Son autonomie Donc t'as mal parce qu'il dit Vas-y je flanque le mid Hunter qui leur dit Y'en a encore un double d'or Snacks qui fait sa vie dans son extrémité aussi C'est aussi ce style là Tactiquement G2 C'est quand même pas une équipe Qui joue très groupé C'est pas Vitality Quand vous écoutez Vitality Y'a Apex qui call un truc Si on avait des voice com de Vitality Vous vous en rendrez compte Dans l'ADN On a Vitality qui call un truc Et y'a 4 mecs qui suivent le call Dont lui hein Parce que Spinks fait sa vie Alors que eux C'est le jeu à la phase On pourrait avoir des voice com de phase aussi Ce serait le même style de jeu en fait C'est le même style de lead C'est le jeu T1 Sur les individualités à l'international Où chacun est capable de tout déverrouiller Dans un kill ou ce genre de truc Ok Bon ça c'est de l'éco On s'en bat les couilles On a beaucoup de situations comme ça Où on les voit rigoler Se checker machin etc Mais c'est sur des situations Où c'est de l'éco Y'a rien tactiquement Vous voyez c'est pas très très important Là pour le coup c'est un route plutôt intéressant C'est face à Navi 8-8 20 secondes de restante 5v5 On sait maintenant que c'est une agression corne Mais c'est quand même un peu décousu là pour Navi Parce que si ça part pas dans les duels pour Navi Bah ils vont se faire démolir Et là regardez Niko À mon avis il va arracher 2-3 têtes Voilà il est vu Il se flash dans le dos Ouais ouais Y'a Monezy qui se régale derrière lui Oh la 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 Monezy doit mourir là Là Monezy doit mourir Ce kill est incroyable Là là ce kill il est onfissime Là là ce kill il est onfissime Aïe 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 Nice blatt On a là Il est bon Il est bon Il est bon On a là Là c'est Navi qui joue mal 2-0 sur un BO5 2-0 sur un BO5 Oh la 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 dinguerie 2-0 2-0 5-1 les gars Réveillant Réveillant 6-1. 2-0, 6-1. 7-1 là-bas. On va se passer des trucs de ouf là. Allez sur Alexi B, un manche. Là il sait qu'il doit y aller. Très judicieux de sa part. Regardez l'intelligence de Nico. On est Navi, on est 2v3. On est 4v4. 4v4 maintenant. Monetzi tombe et Hunter tombe. On est 2v4 maintenant et on a une infosters. 2v3, il se dit qu'il y a peut-être un mec qui veut refrag. Donc il continue de spray, il voit qu'il n'y a rien. Il se calme. Là, bombe plantée, il reste 19 secondes. Il faut aller faire le plays. Surtout que lui il a voulu planter en plein milieu parce qu'il anticipait que JL avait entre guillemets sa droite. Mais malheureusement Nico était là. Donc il est un peu hors de position là le planteur. Malheureusement il va se retrouver dans un duel compliqué. Il se fait tomber. On est 2v2 maintenant. Je pense que Nico là pour moi il devrait avoir la lucidité de se cacher. Parce que la bombe est à terre, 17 secondes. Il faut la ramasser. Il faut aller quand même un peu amorcer. Ça permet à Snax quand même de venir se regrouper. Il faut la lucidité. Là lui il est en bagarre. Là il est en tunnel vision. C'est compliqué. Il vient d'en faire un, il vient d'en faire deux. Personne ne va l'arrêter là. Normalement il va continuer. Là ça aurait été bien que Monesi, Hunter ou Malbs peut-être ils lui disent chill 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 2v2, 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 2v2. Bombe à terre, bombe à terre. Calme. Là maintenant la situation elle est quand même plus avantagée pour G2 que Navi je trouve. Il met un peu de pression en plus. Regardez il met un peu de pression en plus. Il met une HE. Ça fait délai. Regardez on était à 17 secondes. Il reste plus que 12. Forcément Yem et Abit sont en train de se stacker parce qu'il faut poser en panique et couvrir la bombe en plein milieu. Voilà. Relâche. Oh la HE fait mal là. Il a changé son positionnement entre temps. Il a fait le tour. Et maintenant il en fait les deux. Regardez ce joueur. Regardez ce joueur. Donc une com, enfin on le voit depuis un moment. La com est très bonne. Son analyse est excellente. C'est un mec qui est quand même très intelligent, qui est capable justement d'analyser, de proposer des calls et ce genre de trucs. En mouvement, en positionnement, il est très rarement, très rarement hors de position. Il fait très peu d'erreurs. En skill individuel c'est... C'est une dinguerie. Et en clutch il est quand même assez serein, sans froid. C'est un joueur. Moi je vous le dis Nico, c'est une dinguerie ce joueur. G2 quand ils vont le perdre en 2025, ça va leur faire beaucoup de mal. Là encore, regardez 9-1. Il est là infiltré, 2v2. Il ne meurt pas. On sait qu'il est short. 3, 2, 1, il se donne le call. On ne peut pas faire ça, Tenorbi ! Quoi ? Il n'y a pas une handbox ? Oh la la la, dinguerie qui vient de se passer. Oh peut-être ! Donc je vous le rappelle, il y avait donc 2-0 sur le BO5 et il y avait 9-1. Ils perdent maintenant un 1v2. Chanceux quand même, mais ils perdent le 1v2 quand même. On n'a plus aucune com de G2 maintenant, regardez. Il y a 10-11 parce qu'à mon avis, toute la remontada, à mon avis, ça a dû se frustrer. Il devait y avoir pas forcément de la bonne com, etc. Et malheureusement, ils vont se prendre une remontada absolument incroyable. Oh la la. Et là, t'as Nali qui fait le mur. C'est retourné, 2v2. Monnez-y qui en fait un. Monnez-y frère. Non vraiment frère, ce mec est trop fort. Donc là, comme vous pouvez le voir, la map a été perdue. 2-1 maintenant pour G2. Là, 7-6, on est sur Inferno. Donc il manque quand même pas mal de runes. Mais je pense que là, à mon avis, ça commence à se frustrer. Ça commence à se chier dessus. Et ils ont perdu une mirage. Normalement, c'était 3-0 et ils étaient champions des blasts. Oh non, 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 le mec est trop fort. C'est quand même un. Il lui dit flash and you go crazy. Il lui dit flash and you go crazy. Donc eux, ils appellent ça go crazy. Genre, tu fais le fou. Moi, j'appelle ça une go-gole. Go-go-gole, on y va en panique. Des fois, c'est très très bien. On peut voir que c'est le choix judicieux. Il a l'énergie là. Ah ! 9-6, on est devant. J'ai compte de l'écho. Ça va potentiellement faire 10-6. Ça se refait des petites blagues. Chut ambiance. En 6, flash pull. Faut pile dedans Nico. Oh la 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 la. Oh la 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 la. C'est le chaos. Allez, on the right. 1-1. Oh mon dieu. L'intensité. Was flying forever. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous de sa situation. À Nico. Il était. Il était BP. L'intensité. Là, il demande la flash. Il demande la flash. Il est en train de brûler. Là, on entend flashing. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Il a pris beaucoup de dégâts. Plus maintenant un petit wall et il meurt. Donc c'est pour ça qu'il dit putain. Là, en vrai, c'est des situations où c'est très dur d'arbitrer parce que... S'il cross tout de suite. Bah tu dis il meurt pas comme un idiot. Un peu comme ça trop facilement. Sauf qu'il y a des situations où il attendra. Et la patience, elle aura payé. Parce que les mecs, ils auraient cross. Et il va les torcher parce que... Parce que... Il aura bien attendu la flash. Que le rush aurait été décousé. Ce genre de truc. Et quand il est sorti, il a eu la lucidité de voir quand même que la smoke, elle était... Elle était cassée. Donc il dit il n'y a pas de smoke CT. Il va le répéter plusieurs fois. Et ils vont re... Navi le sait. Donc ils vont re-smoquer. Et ce qui fait que... C'est une information importante. Parce que si la smoke, elle est pas cassée. Peuvent jouer retake entre guillemets et en crossfire. Et qu'il y a pas de smoke CT. J'ai pas de smoke CT. J'ai pas de smoke CT. J'ai pas de smoke CT. Ok ? Doudoudoudou. We will risk, survive un peu. Gagné du temps. On va tomber. Et là, ça soulage quand... Il s'en veut peut-être de pas avoir fait de kill. ce genre de truc ça rigole ça relâche un peu les nerfs 12 à 7 attention 15 secondes 1 et 2 pour Monizy d'abord il va tenter 1v1 maintenant champion des blasts bon après ils auront fait le dernier tournoi ils aiment Rio ils ont pas passé les poules donc c'est le rollercoaster la semaine d'après ils font donc c'est quoi c'est cette semaine là et Rio ils ont pas passé les poules bon c'est pour vous montrer quand même il y a de l'irrégularité etc et ça peut être tout ou rien en tout cas moi j'adore le fait d'avoir un peu d'inside comme ça ils le mettent dans des runes qui sont pas forcément très importants cruciaux où tu peux vraiment t'éduquer c'est des choses que je regardais beaucoup quand j'étais pro pour m'inspirer pour savoir comment il fallait que je come avoir des trucs un peu de eux qui étaient vraiment meilleurs que moi et tout mais au final t'as pas grand chose en termes de matière là où par contre tu peux voir l'inspiration par contre d'un joueur etc c'est de voir vraiment son impact dans le jeu et ce genre de truc je pense qu'en 2025 en ayant vu la vidéo je pense qu'en 2025 ça va leur faire extrêmement mal de perdre Nico on voit l'impact qu'il a et Monesi aussi donc s'ils perdent Monesi qui va être en fin de contrat aussi faut reconstruire avec des joueurs qui sont capables d'envoyer de la com parce que oui Snacks il lead il n'y a pas de problème machin Malbz il est fort mais regardez ce que les joueurs ont comme responsabilité quand même dans un projet comme ça et c'est ce que Xtaz a dit en interview c'est ce que Apex aussi a dit en interview on n'arrive pas à avoir de seconde voie même si tu prends un Mercato tu fais du poste pour poste tu veux enlever Monesi tu veux enlever Spinks tu veux enlever qui tu veux tu ramènes des joueurs joueur pour joueur qui sont pas qui sont pas en confiance mais qui n'ont pas cette responsabilité qui n'ont pas ce leadership qui n'ont pas ce capitana en fait le fait d'avoir de l'initiative de l'autonomie et ce genre de choses parce que je pense que c'est ce qui manque à Vitality aujourd'hui c'est des joueurs autonomes et quand je dis autonomes c'est pas genre ils font leur vie comme Spinks c'est vraiment autonome genre ils savent faire les choses tout seul c'est pour ça que la target numéro 1 qui a pas été un succès dans le recrutement c'était Twist Twist je pense qu'il prend une grosse part de responsabilité dans la com dans toutes ces choses là de saaine de ta de sa